Musique Salut, cette semaine, une paradoxe de la réussite braque ses projecteurs en direction de la piscine de Bethesda spirituelle, la maison des miséricordes, à la découverte d'un grand homme. De groupe de prière au message du temps de la fin, du diakona au pastora ou de l'assemblée chrétienne de Rigini à L. Bethesda Tabernacle de Cape Town, une longue histoire, une grande passion. Le reverend Lupanzou brise les silences et nous raconte les longs parcours de ses 34 ans de ministère. Une émission à suivre et à découvrir sur www.gospelcross.net Votre écart est fou religieux. Musique Son humilité et sa dévotion pour l'évangile font de lui un serviteur modèle. Son nom, c'est Lupanzoukantumunda, un homme qui a considérablement travaillé pour Dieu. Un véritable enseignant de la parole, il est derrière cette chaire depuis 34 ans. Sans compromis ni confusion, il a consacré toute sa vie à prêcher uniquement l'évangile. Avec zèle et abnégation, il le proclame la pure parole, la pure doctrine, telle qu'est enseignée par William Marion Branham partout dans le monde. Musique Nous sommes à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un certain lundi 5 mars 1962, commune de La Gombe, hôpital général de Kinshasa. Musique C'est ici qu'est né le reverend Lupanzoukantumunda. Il passe son enfance, comme tout quinoa, à la seule différence, lui ne buvait jamais de l'alcool. Boire, je n'ai pas bu. Fumer, surtout là, non. Boire, non, mais mes amis m'ont fait boire. Parfois, on est dans une fête comme ça, vous dansez, moi je dis, moi, moi, c'est vrai, coca. Il vient de me mettre l'alcool, ça que moi je sache. Il a fait du mal. Il était doux de nature et qui cultivait toujours l'amour avec ses prochains. Il passe sa tendre enfance dans la commise de Kinshasa et Calamon, où il a vécu tour à tour sur les avenues Tchela, Massimanimba, Loko Lela, Gongo ou encore Mayenge. En grandissant, sa vision de la vie était de devenir un médecin. Mais après avoir rencontré le message du temps de la fin, tout a changé, y compris ses meilleures ambitions de la vie. À l'école, pendant que ses collègues sont en classe, lui dehors, il prêche l'évangile. Lupanzou est en sixième année des humanités et il a 20 ans. Il brille, il piafle, son cœur n'est pas tranquille s'il ne prêche pas. Toute l'année, j'ai étudié des mois. C'est pour ça, les premières années, je ne connais rien. Tu peux me dire, je suis tout géographique, histoire, philosophie. On m'avait chassé à cause de philosophie. Donc, la philosophie, je ne connais rien. J'ai juste m'arrêté avec Jean-Paul Sartre, j'ai fait des discussions, m'a chassé. Donc, je suis sorti là et je ne faisais qu'un prêcher. Mais avant la conversion, sa jeunesse sera marquée par la folie du football dont il l'a admiré vivement. très connu en ces temps sous les noms de Papadjo en référence de Joseph Kibongé Mafou, un grand joueur de football très populaire à l'époque. L'Uipanzou a joué dans des grands championnats en Jili, Linguala, Barumbu et a marqué ses empreintes dans ses stades mythiques de Kinshasa, Tata Raphael. Moi, si quelqu'un m'a dit pour le football, j'étais là. Les femmes, oui. Mais je jouais dans des grands championnats en Jili. Le nom était répandu. On m'appelait j'ai joué à Linguala, j'ai joué à Barumbu, surtout Barumbu là où je perdais ma vie. Et c'est durant ces moments rencontre sa femme de génie Nanga qui n'avait pas plus de 15 ans à l'époque et fut collègue de classe de sa petite sœur Muswamba. Pour ma femme, pour la première fois, je l'ai vu avec ma petite sœur qui est dans la gloire. Moi, je l'avais aussi prêché, Muswamba. Donc, elles étudiaient ensemble. Alors, elle était venue à la maison pour prendre ma petite sœur. Moi, je l'ai regardé comme ça, je l'ai vu. c'est dit, oh, c'est collègue qui a dit, ok, d'accord. Je l'ai dit, ça va, je vais saluer et ils sont partis. Après, je l'ai dit à ma petite sœur, si, je ne veux pas l'éviter ma mère Sabri qui vient d'ici. Là, on était encore toujours païens. Nous, on n'a pas commencé dans les messages. moi, je dois vous dire la vérité. J'ai vu ma femme à travers ma petite sœur et je l'avais vue pour la première fois. Là, lorsqu'elle rentre à l'école, comme sa maman était vraiment bruyante en train de l'assumer, moi, je la poursuivais seulement à l'école. C'est à l'école que moi, je partais. Et dans leurs relations, ils ont cinq enfants, tous de véritables chrétiens. nous sommes en 1981. Le pasteur Panzou a une plaie à la jambe et impossible pour lui de jouer au football pendant cette période. et il reste néanmoins un grand fanatique du football au stade. Et c'est durant ces temps qu'il commença à fréquenter les coupes de prière. contre toute attente, juste trois jours après sa conversion, Papadjo, les grands footballers, est derrière la chaire. Il a juste 19 avantages. On les désigne pour prêcher la parole au cours d'une veille et des prières au quartier Kingabwa à Kinshasa. Sans une connaissance préalable de la Bible. C'est pour la première que j'ai prêché dans ma parole. Écoute, je suis venu vendredi. Une fois vendredi. Et le mardi ou le mardi c'était une grande veillée à Kingabwa. C'est moi, je l'ai prédicaté plus de 200 personnes. C'est moi qui ai prêché. Alors maintenant, écoutez, quelqu'un qui n'a jamais prêché. J'étais catholique sans ton sang. Je ne connaissais même pas la Bible. Rien. Mais seulement quelque chose qui est arrivé là. Lorsque j'ai rencontré le sens s'il n'y avait pas de témoignage, il a triché Frère Branham. C'est ça que les gens disent ce jour. Mais il y a beaucoup de témoignage de Frère Banga, de Frère Ndolo, ils sont vivants jusqu'aujourd'hui. Ils étaient là, ils savent Frère Vicky Massamba. Donc, c'est un témoignage. Alors, là, je mets ma main sur la Bible parce que si je dis je vais répondre. J'ai parlé au moins pendant 5 minutes comme un étudiant qui connaît quand même papa, mais après, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a toujours des témoignages jusqu'aujourd'hui. À Réguigny, j'avais parlé ça plusieurs fois. Ils étaient là, les gens se lèvent et ils ont levé les mains. Je prêchais sous l'oxygène. Papa, 37 minutes, 30 minutes d'après, ça se termine. 3ème rédication, 3ème fois de venir à l'église, directement, je suis devenu conducteur. Les mêmes jours, on s'associe dans notre groupe. Les mêmes jours-là, il y avait des cheveux comme ça, c'est pourquoi demain, je suis allé me coiffer et l'homme qui m'a coiffer il dit en tout cas, toi, tu es un enfant de Dieu, tous, ils tombent par terre. Il dit oui, pour Dieu. Et c'était comme ça. Voilà. C'est sera sa première prédication de la vie et le début d'un parcours impressionnant. Il restera dans ses groupes de prières pendant environ huit mois avant d'avaler les rédoutables amnissants du message du temps de la fin. Sa conversion dans les groupes des prières tout comme dans le message est intervenue de façon toute surnaturelle. Personne n'y l'a prêché. Nous sommes en mars 1982. Le reverend Lupanzou tombe sur la première brochure de sa vie. Les signals rouges de sa venue. Une brochure qu'il retrouve entre le mais d'une femme qui vendait les arachides dans la rue. Je suis venu pour acheter les arachides pendant qu'il prenait et coupait là. Je vois le qui matchait 24. Je dis « Ah, maman, pourquoi t'étais ? Laisse ça, laisse ça. Donne-moi ça. » Il dit « Eh, non, moi j'ai acheté ça. » Je lui ai révis son argent. J'ai pris ça. Je dis comme il n'y avait pas de couverture, je ne savais pas quoi, les titres. Mais je commençais à lire. Alors je fais de la gloire. Je vous dis, j'avais eu de la gloire dans le groupe là. Tout le monde me soulevait. L'autre, j'ai dit en fait que ça, hein, que le signal rouge la laisse à venir. Oh ! Une fois dans le message, la première personne qui les marque profondément, c'est un militaire qui s'appelait Assoba, un puissant prédicateur qui, ces jours-là, prêcha un merveilleux serment. La première personne qui a donné un titre qui m'avait bouleversé, c'était le vieil Assoba. Il y vient, nous, dans la métier qu'on avait dans le groupe de Puyé, si vous lisez comme ça, vous devez répéter ce bas de lettre que vous êtes tenté de lire là. Jésus est tenté dans le temple, Jésus est tenté dans le temple, toi aussi tu as le temple, Jésus doit entrer dans ton temple aujourd'hui. C'est comme ça, donc. Comme une histoire, donc, vous prenez seulement terre à terre. Donc, tu ne peux pas aller plus loin, c'était comme ça. Alors, je vois quelqu'un qui vient, il lit, Genèse 1, verset 1 jusqu'à, je dis, mais il n'y a pas prêché quoi ? C'est déjà interprété là-bas. Il dit, bon, aujourd'hui, j'ai fait, il prêché à l'égala, je vais prêcher la parole, parler, et là, c'est mansorge. Ça, c'est vraiment le premier titre qui m'a bouleversé. J'ai dit, croire, parole, parler, et là, c'est mansorge. J'ai sorti mon cahier et j'étais là. Et là, prêché, là, prêché, là, terminé. Alors, il me pointe, moi, pas quelqu'un d'autre. Là, on était dans le foyer d'Itago, on était dans les 30 à 40 personnes. Moi, j'étais dans le premier banc comme ça. Lui, il est dans la chair, il quitte la chair, il vient juste devant moi face à ça comme ça. Il quitte à venir et se meure, il dit, frère, passeur, frère, si tu viens ici pour prendre ce qu'on prêche ici, allez prêcher ça dans ton groupe et toi et le groupe, vous êtes morts. Et c'est ça que j'ai fait aussi. Donc, on avait de veiller le soir. J'ai prêché ça et j'ai écouté là-bas. Il m'a dit, c'est l'amour parce que Dieu n'aime pas les mélanges. Il faut que la parole de Dieu soit pire. Je suis sorti comme ça. Ça vous a fait peur. Ah oui, 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 oui. J'ai dit directement à Frère Banga, à Frère Bélez, ce qui est passé à Durban. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je quitte officiellement le groupe de prière. Je ne veux plus ménager le groupe de prière avec le message parce que Dieu n'aime pas le mélange. et c'est en novembre 1982 qu'il a décidemment rompu avec les groupes de prière. Dans le message du temps de la fin, son parcours sera boosté par le ministère du reverend Baruti Kassongo Léonard, auprès de qui il a évolué durant plusieurs années avant de commencer inouït à Cape Town. Quand l'homme l'a venu, il est venu à la réunion à Chiffre-Port. Je ne sais pas, est-ce que j'étais endormi ? Est-ce que je voyais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne connais pas. Je vois un tableau clair. Alors, dans les tableaux, je vois le pasteur Baruti. Là, à cette époque-là, il n'y avait pas de pasteur. Il était 19 en train de construire l'église. Mais moi, je vois le pasteur Baruti, le pasteur, il dit, aujourd'hui, à l'église, je vais vous faire une grande surprise. Ça sera un jeune qui va prêcher. Alors, j'appelle le frère Louis Panjou, il vient de prêcher. Ah, mais non, je me lève. J'ai besoin de regarder au tableau. Je me suis, je suis venu, je suis monté du haut de la chair. Il dit, mais là, Frère Nzo, le vieux là, que j'aimais beaucoup, il vient interpréter le petit ici. Le frère Nzo, il dit, ah, comment toi, tu commences à laisser ce petit, que nous, on ne voulait pas que le petit se monte, toi, tu laisses le petit se monter ici. Il ne va pas prêcher. C'est moi, le pasteur. Jésus va, puis j'ai dit, assis, c'est comme ça, moi je sors. Il quitte, il sort. Oh, je vois là. Tout ça, je ne comprenais pas. Après, j'ai compris ça. Il sort. Alors, maintenant, je pense, tu dis, bon, quoi que je suis souffrant, je m'arrive, mais je vais quand même t'interpréter. Alors, moi, Jésus est venu, moi, j'aime ce ton beaucoup, pourquoi il m'a fait comme ça? Alors, j'ai dit, ça va, quand même, on va prier. Alors, levons-nous, je vais lire la parole, la chose est partie. J'attends maintenant, comme une voix, si c'est quoi? Tu vois, toi, tu commenceras à prêcher dans cette ensemble des réguliers au moment où cet homme-ci sera passé. Je sors, maintenant, le matin, moi, j'étais dans le numéro 5 et 4, Frédéric Saint, vous étiez 5 et 5, donc, en diagonale. Je l'appelle, Frédéric Saint, on vient. Ah, je pensais qu'on a de lui rencontré. Voilà ce que j'ai vu hier, là. Je parle ici, je vais le parler ici. On tourne les regards comme ça, on voit dans le coin, c'est le frère Marot qui vient. C'est le frère Marot qui vient. Moi, je n'étais pas pasteur. Parce qu'il était en 1983. Lui, il est devenu pasteur en 90, s'il vous plaît. Il est en train de venir et il s'associe à nous. On était maintenant à 3. On parlait, il dit, prions. Il a prié. On commençait à causer. Ah, il dit, on parlait, je lui dis, ah non, j'ai dit aussi, frère madame a dit quelque chose de comme ça. Il dit, ah, c'est ce que vous avez dit ? J'ai dit, oui, oui, passez. C'est le frère Marot qui a dit ça. Il dit, ah, toi, tu dirais, je lui disais ça. Attends, je vais maintenant pour aller dans la maison pour prendre la bouchée, devant notre parcelle. Voilà le frère Marot qui dit à Frinzang, Frinzang, il ne peut pas dire à ce frère-là, il a un grand ministère. Il ne faut pas lui dire ça. Tu attends. Il ne faut pas lui dire ça. Les mêmes jours, au même moment que moi je parle, lui aussi vient, il dit ça en frinzang. Tu comprends, tu as dit, le frinzang me dit, ah, il ne faut pas dire ça à personne. Mais je suis étonné. C'est ça que tu me parlais là, que les jours, les passés, moi je viens d'être passés comme ça. Oui, 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 je dis ça. Mais tu sais ce que s'est passé. Non, si tu n'es allé pas en embaucher, les passés, moi autant dit que je n'utilisais pas que tu as un grand ministère. Or, c'est vrai ça. Tout ça, j'ai noté. J'ai noté ça. Un jour, encore, je m'asseille comme ça. Là, j'ai pris mes deux pieds, j'ai placé ça toujours dans le divan là. J'attends toujours ma femme pour préparer ma nourriture. C'est ça, à ce moment-là, on était encore, il faut manger, il faut le soir, il faut se déver juste au soir. C'était comme ça. Alors, je vois Frère Branham qui est en train de venir avec une mallette, la couleur que ma maman se m'a achetée là et en ce moment-là, je n'avais pas vu avoir la photo de ce Frère Branham là, habillé en choco-choco et le chapeau, il tient de ça comme ça. On a écrit, il va dans le foyer, il tient ça comme ça. Moi, je le voyais entrer dans notre retaille là-bas. Bien que je le regarde, je le vois. Je vois Frère Branham, il vient jusqu'à devant moi. Il dit, tu te poses des questions sur ton ministre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois ici, dedans, il y a des brochures que moi, je prêchais. Des choses qui sont difficiles ici. Toi, tu comprendras cela facilement. Comment ma langue peut-être domptée? Il faut que ça soit le second touché. Il faut le second touché pour que votre langue soit domptée. Il faut le second touché. Je vais vous montrer ce qu'est le second touché. Le second touché signifie votre rencontre personnelle avec Dieu. Votre rencontre personnelle avec Dieu. C'est ça, le second touché. Donc, vous êtes venus ici. Votre première rencontre, c'est avec moi qui vous prêche la parole. Vous n'avez pas vu Jésus. C'est moi qui vous touche pour la première fois. Je vous parle de la parole. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer et bien lui-même puisse vous toucher. Non, je suis compris que ce n'est pas Enureasa qu'il doit être un berger. Il est rempli d'après moi, d'après mon point de vue, les qualités vraiment d'un berger, d'un pasteur. Et quand il vous parle même de la parole de Dieu, vous comprenez qu'il connaît ce qu'il est tenté de vous dire. Non pas qu'il a simplement écouté par-ci par-là, mais il a la révélation de ce qu'il parle. Et la prédication, ces prédications vous font avancer spirituellement. Et quand je l'avais connu, je pensais qu'il était docteur. C'est ce que je lui disais parce que la façon dont il défendait la parole, la façon dont il expliquait la parole, là vous avez vos mal, vous pouvez facilement vous retrouver. Et à part ça, il va falloir aussi ce qui m'avait plus marqué, il avait une certaine sagesse. C'est là où je veux vraiment apprécier. Ah, c'est comme si il a une façon d'expliquer les choses. Vous sentez qu'il entre dans le mystère et il... La colonne de fées s'appelle Jésus. Le corps physique s'appelle Jésus. Zotto, comment on appelle Yesu? Jésus dans Jésus, ça signifie Jésus le Père. La colonne de fées dans Jésus le Fils, le Fils, le Forts. Il donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Jésus dans Jésus. Jésus dans Jésus. Lui-même. Pas Jésus dans pas le roi. Pas Jésus dans... Jésus dans Jésus. Jésus dans Jésus. Télémane jaloux. À Zouamim. Lui seul. Personne d'autre. Pas Jésus dans Moïse. Jésus dans Jésus. Jésus dans Jésus. Donc c'est depuis Jésus dans Jésus. Jésus dans Jésus. Que j'ai connu le frère Panzou en tant que ministre de l'évangile. Ça fait bien beaucoup d'années que je l'ai connu comme ministre, comme un enseignant. Je me rappelle déjà à l'époque quand il enseignait c'était particulièrement des choses que beaucoup ne fraîchaient pas. Et c'est comme ça que déjà qu'il avait retenu mon attention depuis. Et le pasteur Panzou représente beaucoup pour moi. Avec beaucoup de choses que j'ai vues dans le monde du message, et je remercie le Seigneur qu'il m'ait placé à côté de cet homme. Le pasteur Louis Panzou et Clément Bouroua seront parmi les premières personnes que le reverend Barouti a consacré au ministère, à l'Assemblée chrétienne de Réguine. Et deux ans plus tard, ils sont ordonnés comme diacres. On était quatre, on a pris quatre, mais les dés puff. Après une année, le pasteur Panzou nous a pris les dés dans son bureau. Pasteur Boua et vous ? Oui. Et on nous a consacré, nous, dès le 19 septembre 1993. Nous sommes les deux prédicateurs consacrés dans l'Assemblée de Réguine, avant tout le monde. Ce que je sais dans cette assemblée-là, on avait consacré le pasteur Louis-Réguine à 87. C'est ce qu'on avait vu. Parce qu'ils sont venus chez beaucoup de là-bas. Et moi, il est beau, hein, à 93. Moi, derrière, je suis fils par excellence. Je vais vous dire, moi, non, à qui ? Prêcher par le passé Barouti. Je vais vous dire, qui est le baptisé par le passé Barouti. Je vais vous dire, qui est le baptisé par le passé Barouti. Je vais vous dire, qui est le baptisé par le passé Barouti. Il a prié pour le Saint-Esprit en 83, c'est lui. Il a consacré mon ministère le 19 septembre 1993. Dix ans après, le 27 juillet, 2003, il a consacré comme pasteur responsable. De l'église de L.P.T. à Tabernag. Il y a L.P.T. à Tabernag. C'est le baptisé par le passé Barouti. Au passé, Barouti, c'est mon père. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais je suis quand même un fils. Je suis responsable. Je sais à qui je crie. J'ai écrit au Seigneur Jésus-Christ. Je me suis envoyé un message. Je ne suis pas toujours appelé, papa, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai déjà grandi. Le temps d'appeler papa, c'est déjà passé. Mais si parfois je me trouve que je suis bloqué, on voit toujours appelé papa. Ici, voilà un problème. Mais un enfant vrai qui a suivi très bien son encadrement, il doit évoluer seul et continuer avec Dieu. C'est pourquoi ici, je ne me réfère pas vraiment, rarement. Depuis que je suis ici plus de 12 ans, je ne sais pas si j'ai parlé avec lui deux ou trois fois. Surtout si il concerne le problème du mariage. J'ai toujours demandé parce qu'il est expérimenté, il n'est pas assis à ça. Je me dis, j'ai un cas ici, je ne vois pas les Écritures maintenant pour le moment. Voilà les cas, comment vous voyez ça ? Je voulais aussi attendre sa sagesse. Qui connaît le frère ici ? Non, non, non. Monnier. Il a été longtemps diacre de notre Assemblée. Ce sont les enfants qui soutiennent le ministère de notre pasteur. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut t'appeler, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est fâche. Mais lui, il a passé pour t'appeler son fils, il va passer fâche. Alors, pasteur Panzu, c'est votre Assemblée. Oh, le sambo na vino, le sambo na yon. Quand nous partons à Cape Town, c'est chez lui ou nous pressions. Alors, nous appelons le pasteur Panzu. Panzu de Cape Town. M'en est le pasteur Panzu de Cape Town. Pasteur Louis Panzu. M'en est le pasteur Panzu. C'est mon fils. Je crois que vous le savez. C'est mon fils. Azali Mouananangai. Lui Panzu a effectué plusieurs voyages missionnaires à l'intérieur du pays. notamment au Kassaï occidental, à l'équateur et au bas Congo. Il a parcouru plusieurs endroits où la part de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, où la parole a été développée, comme au Kinshasa, comme la province de la RDC, jusqu'à ce qu'il avait de ce côté. C'est un homme intègre, un homme fidèle, qui a manifesté vraiment la vie de la parole, et qui aussi, par son ministère, les œuvres d'écrire se sont manifestées. Il a maintes fois été au Congo-Brazzaville, où il a parcouru différents villages. De 1984 jusqu'à 1990, moi j'ai travaillé dans le Congo-Brazzaville. C'est parti plusieurs fois, Congo ? Oh non, pas plusieurs fois, donc plaisir et beaucoup, je crois, beaucoup de fois. P plaisir, c'est pour moi, beaucoup de fois. Et à travers la base, j'ai quand même fortifié beaucoup d'églises. Ben, je faisais toujours l'envoi ferré, là. J'ai quitté Bozzaville jusqu'en Ponte-Droire. Bon, sur la route, là, il y avait plus, dans l'époque, ou même, 30 églises. J'ai visité 26 églises, si je ne me trompe pas. Et j'ai prêché. Tu vois, dans l'époque, la connaissance n'était pas comme aujourd'hui. Alors, on a vraiment aidé l'église du peuple de Dieu. On a aidé et le pasteur et le peuple de Dieu. J'arrivais dans des ensemblées où le passé lui-même ne sait pas comment vous m'amenez les gens au baptême du Saint-Esprit. Vous arrivez dans des ensemblées où le passé lui-même ne sait pas comment vous m'a montré à quelqu'un comment tu vas te répandir. Alors, on a fait un travail, on a travaillé avec ce pasteur-là. J'ai juste arrivé dans des ensemblées où le passé, vous arrivez comme ça, l'église n'a pas même trois semaines, le passé est mort. Je suis resté dans au moins quatre mois, abandonnant ma famille, pour que l'église-là ne se disperse pas. Si vous laissez, ils vont se disperser. On reste là. Mais à l'équaté où vous étiez ? Oh, là, c'était vraiment mon champ. Là, je suis allé beaucoup dans les des Kassaïs aussi, mais surtout Kassaïs occidentale, pas orientale. Orientale, je n'ai jamais prêché. Je suis récemment dans la dédicace de l'ensemble de Bouchumaï. Mais dans l'occidental, j'ai prêché à Kababange, Chuboko, Sumbola. Là, j'ai prêché de ce côté-là. Ça, c'est dans les Kassaïs occidentales. Dans le bas, Congo aussi, j'ai prêché, mais c'est le bas, dans le Matadi. Et en Bas-Diangoum aussi, une fois. Voilà, M.P. Donc, mais Congo-Brazzaville, en tout cas, j'ai fait tout le sud, j'ai prêché. Nous sommes à Kinshasa, l'Assemblée Chrétienne de Rueguine. Les jours du révérend Lupanzou dans cette église sont comptés. Déjà, son cœur bat pour une destination inconnue. Ils sentent que Dieu l'appelle ailleurs, mais seulement il ne sait pas où exactement. Nous sommes au mois de février 2002. Lupanzoum rencontre celui qu'il appelle affectueusement Monasso, le frère H.T. Loussanda, lieu aussi diacre à l'Assemblée Chrétienne de Rueguine. Ces jours-là, le frère H.T. venait d'envoyer un lecteur avec des cassettes de prédication aux frères venus de l'Assemblée Chrétienne de Rueguine qui vivaient à Cape Town. Et quand Lupanzoum a appris cette nouvelle, il a senti dans son cœur la charge de venir. Il a toujours dit que Dieu bénisse le frère Rachite Loussanda. Si Jésus-là, je ne l'avais pas rencontré, je ne serais pas ici. Donc, il est vraiment une bénédiction pour moi. Donc, je venais, on s'est rencontrés sur la route. Il m'a dit, mais... À Kinshasa. À Kinshasa. À Soa, on s'en appelle toujours à Soa, jusqu'aujourd'hui. À Soa. Oh non, je vais de l'aéroport. Je lui dis, quoi ? Il dit, non. Je veux te faire voyager le petit Mpouni. Mpouni Marten, mon beau-fils. Je veux te faire voyager. Il est allé en Afrique. Je lui dis, faire quoi ? Il dit, mais non, ils sont là-bas. Parce que je vais m'envoyer une radio avec lui et quelques bandes du prophète de Passez Barouti. Parce que là-bas, ils m'ont dit que là, ils vont dans l'église d'abat, on prête souvent en africance. Et là, c'est le Passez Barouti en africance. Il ne tape rien. Des gens qui viennent d'abat souvent, ils prêchent en africance. Alors, ils ne saisissent absolument rien avec l'anglais, la mélangée avec l'africance. Donc, ils n'entendent rien. C'est vrai que je lui dis, on va envoyer des bandes. Ah, donc, ils sont là pour écouter les bandes. J'ai toujours dit ça. J'ai l'air comme à ma main ici. J'ai senti une forte tension. Moi, je ne sais pas comment dire, mais pas. C'est en quelle année ? 2002. 2002, au moins, au mois de février. Je lui ai directement. Assure-moi, je vais partir là-bas. Il a ri. Oh ! Qu'est-ce que tu vas te faire là-bas ? Nous, on a un grand travail ici. Tu vas aller là-bas. En avril 2002, Lupanzu débarque en Afrique du Sud. De Djobourg, il réjoint Cape Town par train après près de 20 heures de voyage épuisant. Je suis arrivé avec le train. Donc, on me dit que non, le voyage là, ça peut faire suiter. Je disais, c'est quand même, il faut dormir, je vais dormir. Ou non, avec le train, il y a des lits. Ok. J'ai payé pour le train. Mais il y avait aussi des lits. On était quatre personnes dans notre chambre. Pour l'instant, je suis arrivé ici. C'était avec le train. Mais on a tiré longtemps. 20 heures du temps. J'étais mal fatigué. Alors, on arrive là-bas. Je suis arrivé. Ceux qui étaient ici, si je me rappelle bien, ils étaient seulement sept personnes. Nous sommes au quartier Muusenberg, le 7 avril 2002. C'est la première réunion et la première prédication du révérend Panzu à Cape Town. Ils prêchent sur l'alliance inconditionnelle. Et douze personnes environ prennent part à cette réunion. Je vous ai trouvé. Alors, on a fait la première réunion. On a fait seulement 11 plus le blanc, la 12. La première réunion. Là, on a des photos. Toujours au mois d'avril. C'était le 7 avril 2002. Pour la première fois, nous nous sommes réunis, c'était à Muusenberg, dans la maison de ces blancs-là. On avait payé 150 rennes. Je payais. Alors, j'ai prêché sur l'alliance inconditionnelle. C'était la première prédication. Et après, j'ai prêché encore. Maintenant, le frère HCT est venu le samedi. Moi, j'ai prêché samedi dimanche. L'autre samedi, les frères HCT sont arrivés. Les bandes ont les ont assis. Lui, il a prêché samedi. Moi, j'ai prêché dimanche. Mesdames, Messieurs, nous parlons de l'histoire des LBTs à tabernacle et du ministère de ses grands hommes, le reverend Lupanzou. Comme vous le savez, Lupanzou est ici à Cape Town depuis 2002. Alors, nous sommes descendus pour essayer de rencontrer les gens qui ont assisté au premier service que le reverend Lupanzou a présidé ici à Cape Town. C'était le 7 avril 2002. C'était le 7 avril 2002, il y a environ 13 ans de cela. C'était bien passé. C'était très bien. C'était le nombre de 12 personnes à cette époque-là, à 2002. En tout cas, tout le monde est très bien dans les seigneurs. Et puis, tout le monde est très bien dans l'Afrique du Sud, à Cape Town. En tout cas, on était vraiment contents. En tout cas, parce que je pense que c'est un grand homme de Dieu. La Régini, il a ma responsabilité. Il était diaculphère, diaculé là-bas à Régini. Il a dit qu'il a Régini, qu'il y a l'Afrique du Sud, en tout cas, tout le monde peut s'entendre. Mais tellement que c'était dans le plat de Dieu, la volonté de Dieu, les Français, je pense qu'on a besoin de l'ensemble. En fait, pour dire des choses claires, je n'ai pas assisté au premier service, mais en fait, j'étais arrivé le jour-là. En arrivant, le service avait déjà pris fin. C'était le jour que je suis arrivé ici à Cape Town. Alors vraiment, c'était des moments très difficiles. C'était vraiment difficile. Envoyant un serviteur de Dieu comme Pasteur Pansu, d'abord à Kinshasa, il était un homme posé, et puis venant ici en Afrique du Sud, c'était difficile. Nous tous, on était de nouveau venus, donc il n'y avait presque rien, 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 rien. Alors voilà, il va se décider, bon voilà, je viendrai habiter ici. On s'est dit, bon, comment ça, nous, nous sommes que de nouveau venus, comment est-ce qu'il va survivre ? Mais il avait pris la décision, c'est une décision vraiment difficile, bon, peut-être pour nous, mais pour lui, comme il connaissait son Dieu, comme Dieu lui avait parlé de venir ici, bon voilà, c'est comme ça qu'il s'est décidé de venir hier. L'absolu ce n'est pas le pasteur. L'absolu c'est le prophète. C'est donc nous sommes derrière le pasteur, nous ne sommes pas derrière le message. Comme j'ai toujours dit, l'église ici a commencé avec une cire naturelle. Les gens n'en savent pas l'histoire. À qui il est témoin, tous ceux que je citais le nom sont témoins. Avant de partir, je leur ai dit, aujourd'hui, vous allez voir ce que Dieu va faire. Tu feras un grand miracle que vous n'avez jamais vu. Alors, j'ai dit, maintenant, je pose une question à tout le monde qui était là. J'ai dit, qui a déjà vu un miracle dans sa vie ? Je ne parle pas de la guérison divine. On prie pour quelqu'un après trois jours, quand il est guéri, il n'est pas sur place. Qui a déjà vu ça ? Personne. Je lui ai dit, bon, aujourd'hui, vous allez voir tous votre premier miracle. Parce que vous voyez là-bas, Dieu m'avait montré ça. Je m'élève, je pars, je pose ma main, j'ai prié, j'ai terminé, je rentre. Sa sœur voulait la toucher. Je lui ai dit, non, laisse-la. Elle va se lever seule. Vous n'allez pas la toucher. Elle s'éleva. Et elle est entrée dans la prison. Elle a commencé à travailler, elle a commencé à préparer. Elle est née asthmatique. Mais jusqu'au jour, à ce jour où je parle, elle ne souffre plus de ça. Le premier enfant que j'ai eu, malade, les cinq premiers années. Et il était vraiment presque condamné à prendre les médicaments à vie. C'est ce que Red Cross matrimonait. C'est ce qu'ils veulent découvrir, ils peuvent toujours aller là-bas, donner savoir le nom de mon enfant, ils vont trouver ça. Alors, lorsque le temps était venu, il a simplement dit à mon fils, à partir d'aujourd'hui, ne prends plus les médicaments. L'enfant est venu, il m'a dit, j'ai dit, mon fils a maintenant 12 ans. C'est-à-dire, sept ans plus tard, il ne prend même pas un panade. Moi, l'homme que vous voyez en train de parler, je souffrais de ce que les docteurs parlaient, tying chest, insuffisance pulmonaire, d'autres parlaient asthme, quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est ce qui était difficile quand j'avais commencé de faire chanter. Il m'a dit, Philippe, sois là, continue l'air, il a prié pour moi aujourd'hui, en parfaite santé. La faite est venu, elle m'a dit, mon fils. Bien Cirque-Cirque, ça touche le test, et c'est ce qui soit dur qui ос communicated le vieux. Je pense qu'avec le temps, qua son la paix de la douche, lui il a dit qu'il a fait la douche. Il a fait place les désormais,haux-est-à-dire que ces gens ont bienopiaient, l' geschrieben qu'il ne겠�era pas, laendinge s'il vientre pas. Alors, il y a dit, le montre que il ne revient ça, est presque sur le bras. La douche, la douche, elle ne revientz. Si vous attendez quelque chose de Dieu, ne vous tracassez pas, je ne peux pas promettre, on n'est pas accompli, je ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas, si Dieu parle, il voit déjà la fin de la chose. Oh, voilà Dieu, merci Seigneur, Jésus-Christ, oh, applaudissons le Seigneur, il est merveilleux. C'est vraiment un serviteur de Dieu, irrédoutable, si nous pouvons dire, que Dieu a confirmé. Depuis le jour où il a été ordonné comme ministre de l'Assemblée chrétienne de Réguigny, Dieu avait déjà témoigné qu'il était son serviteur. Vous voyez, ils étaient à deux, mais le message qui était sorti concerna son ministère lors de sa consécration, ça montrait déjà que c'était un homme que Dieu avait utilisé. Et moi-même, quand je suis venu à Kinshasa à 94, j'ai prié pour que Dieu me montre un serviteur de Dieu auprès de qui je pouvais m'accrocher pour ma formation. Et depuis que j'ai commencé à le fréquenter, j'ai appris beaucoup de choses. Mon expérience ne fait qu'aller de croissance à croissance. Et Dieu est en train de nous bénir, de nous positionner aussi dans le ministère, comme on a un ministère parallèle, je dirais. Donc, je garde des bons témoignages du pasteur, je pense que c'est quelqu'un qui est toujours derrière la parole. Et c'est quelqu'un qui nous a appris à rester aussi derrière la parole. Son ministère est basé sur la puissance et la démonstration de l'Esprit. C'est un homme qui est avoué à l'enseignement, un homme avoué à l'enseignement, il est assidu à la parole et il mérite d'être honoré comme un grand serviteur de Dieu. Et je voudrais d'abord remercier le Seigneur parce qu'il a permis de nous avoir un très bon pasteur qui nous a montré comment entrer dans la présence de Dieu. A travers lui, il m'a montré d'avoir confiance en Dieu et surtout il nous a montré d'avoir le Saint-Esprit. Quand nous avons prié pour le Saint-Esprit et que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, cela a permis d'avoir des témoignages dans nos vies. Moi, je peux vous dire un vrai témoignage que j'avais, j'étais vraiment dramatisée par des sons. Mais à travers les conseils du pasteur et ses prières, ses esprits sont partis et je suis frime maintenant. C'est vraiment un témoignage dans ma vie et à partir de cela, ça m'a délivré et mes enfants et mon mari. Vraiment, je bénis Dieu pour cela. C'est un bon pasteur. Si nous suivons ses conseils et qu'on peut aussi le supporter, vraiment je crois que c'est celui qui va nous amener aussi à la vie éternelle. Même dans ma vie, dans ma famille, il prie quand il y a des cas difficiles, il prie aussi, Dieu exauce la prière. Comme je vous ai dit que non, je ne traversais pas des moments difficiles dans la vie, je pouvais vraiment perdre la vie. Mais à cause de ces conseils, à cause de ces prières, Dieu m'a soutenu et je suis en vie. C'est aussi une preuve de ce que j'ai bénéficié de lui. C'est quelqu'un pour moi qui est très humble, qui est plein d'amour, ça je vous dis. Vous savez, il... Depuis que je le connais, je le vis jamais se fâcher. C'est bizarre. Il ne le vis jamais se fâcher. Il peut être dur, mais vous sentez même quand il est dur là, vous savez, dans son cœur il y a plein d'amour. Donc il vous explique des choses. C'est clair. toutefois que je sais qu'on fait déranger ça je sais comme je vais mourir donc c'est ça vraiment là où je perds un peu les tempéraments c'est là les autres choses là tout change c'est moi vous remarquez même à l'église si on de ce côté là là je perds le contrôle et le 27 octobre 2002 le nom de l'église est voté elle le bêtise d'un tabernacle pour tout simplement dire la maison des miséricordes partie d'une dizaine de personnes aujourd'hui elle bethesda et à plus d'une centaine de fidèles fruit d'un véritable ministère l'église s'est déplacé des maisons en maison des quartiers en quartier mais depuis 2014 grâce à la contribution volontaire des croyant elle le bethesda a pu s'acheter une parcelle et très bientôt un magnifique bâtiment sortira de la terre à cet endroit à peu près de 34 ans de ministère il est resté constant imperturbable au milieu de vagues et tempêtes même combat même dévotion même persévérance le reverend lupanzou continue à hisser tout haut les flambeaux de la pure parole tel que prêché par william marion branham les prophètes du message du temps de la fin et on 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 Laisse-moi même tâcher en toi Laisse-le l'eau avec le sang Qui coulède près de tes paix Et toi, à tout le remède S'enverter, mais rendre paix Et s'enverter, mais rendre paix Et s'enverter, mais rendre paix Rien n'a prie, mais purifier Toi, c'est Dieu, t veux bien sauver Dans ma mergue déportée, je m'attends, je m'attends croire. Dans ma mergue déportée, je m'attends, je m'attends, je m'attends, je m'attends. Je m'attends, 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 je Sous-titrage ST' 501